Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'un paradoxe, l'histoire d'un programme unitaire mythique mais qui était si fondateur qu'il avait fini par être un peu oublié au fil des décennies suivantes. Paradoxe ensuite d'une redécouverte qui a fait que tout le monde, ou presque désormais, s'en réclame, y compris des forces politiques accusées au contraire de le détricoter. Et puis parfois surgit une voix un peu plus déboutonnée qui vient fixer des mots qui ont le mérite de la franchise. Il s'agit de défaire méthodiquement le programme du CNR, c'est ce qu'écrivait en 2007 le chef d'entreprise Denis Kessler dans un billet fameux au magazine Challenge, et de poursuivre avec enthousiasme et le gouvernement s'y emploie. Le gouvernement de l'époque c'était celui de Nicolas Sarkozy qui n'aurait certainement pas assumé de faire sienne cette formule, mais si Denis Kessler s'est éteint il y a quelques mois, force est de constater que son énoncé lui aura survécu. Alors au sortir d'une mobilisation très importante sur la défense des retraites, quelle lecture actuelle ont les syndicats contemporains de ce programme d'il y a huit décennies ? Dans quelle mesure est-il remis en cause ? Comment se construit une unité ? Et faut-il s'en inspirer dans les défis du monde contemporain, notamment face à la montée des forces d'extrême droite et face aux enjeux climatiques ? C'est avec nous en plateau les représentants de la plupart des organisations de l'intersyndicale nationale. Bonjour Sophie Binel. Bonjour. Secrétaire général de la CGT vous signe une préface à la réédition des jours heureux du CNR chez Grasset. Préface titrée « Il est minuit moins le quart ». Vous nous expliquerez ce titre et ce contenu. A côté de vous Frédéric Souillot, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de FO, François Omryl, bonjour. Bonjour. Président de la CFECGC, Muriel Gilbert, bonjour à vous. Bonjour. Co-délégué général de l'Union syndicale solidaire et Benoît Teste, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la FSU, merci beaucoup à vous cinq d'être présents ici. Marie-Lise Léon de la CFDT n'a pas pu être avec nous, mais elle nous a transmis plusieurs réponses en vidéo qu'on distillera au cours de cette discussion. Et puis on salue l'UNSA et la CFDT qui sont excusés. Sophie Binet, commençons avec vous. Vous écrivez dans « Il est minuit moins le quart » ceci. Nous sommes à la fin d'un cycle, à un instant crucial qui exige un sursaut. C'est ça l'inspiration qu'il faut tirer des jours heureux en 2024 ? Oui. En fait, d'abord, ce qui était important, pourquoi est-ce qu'on fait cet événement aujourd'hui ? Pour resituer la place qu'a joué le syndicalisme, et notamment la CGT, dans la résistance et la rédaction du programme du CNR. Puisque, en fait, quand on regarde sur les membres du Conseil national de la résistance, il y en a un tiers qui était syndicaliste. Pas mal à la CGT, la CGT confédérée, la CGTU, la CFTC, la Confédération des travailleurs intellectuels. Le dernier président du CNR, c'était Louis Saillant, qui était président de la CGT. Ensuite, la deuxième chose que je pense importante, c'est qu'effectivement, le programme du CNR est très important pour nous, puisqu'il est au fondement de tous les droits sociaux dont on bénéficie encore aujourd'hui. Et puis, effectivement, on est à un moment où le détricotage des acquis du CNR, on arrive à un moment de bascule. Détricotage qui s'est fait sur deux aspects. D'abord, évidemment, les acquis sociaux avec l'offensive lancée par le néolibéralisme et par, en France, le patronat suivi par la droite. Et puis aussi, en partie, la gauche qui n'a pas résisté à ces tendances. Et le deuxième élément d'acquis du programme du CNR, c'est le barrage, la digue, entre les partis républicains et l'extrême droite. Et c'est cette digue qui est en train de tomber aujourd'hui. Et cette digue, elle ne tombe pas toute seule. Elle tombe parce qu'on la fait tomber. Et notamment parce qu'Emmanuel Macron la fait tomber en banalisant comme jamais l'extrême droite. C'est notamment ce qui s'est passé avec l'adoption de la loi immigration sous la dictée des marchands de haine et de l'extrême droite. Et donc, aujourd'hui, ce programme du CNR est source d'inspiration pour nous parce qu'il est encore d'actualité sur de nombreux aspects. notamment, en fait, quand on le lit, c'est rigolo de relire toute la partie sur la situation des paysans. Ce n'est pas la partie qu'on commente le plus quand on est à la CGT. Mais en fait, c'est très intéressant au vu de l'actualité parce qu'on voit que dans ce programme du CNR, on prévoyait de fixer des prix planchers, de réguler l'agriculture pour garantir un revenu aux paysans, ce qui est tombé depuis. Un programme qui est pleinement d'actualité aussi sur la question de la presse puisque comme l'objectif de ce programme, c'était que la collaboration, le régime de Vichy, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ne puisse plus jamais se reproduire, l'enjeu, ça avait été d'analyser pourquoi et comment non seulement les nazis avaient conduit la France à la défaite, mais surtout comment la France avait pu collaborer. Et donc la presse a joué un rôle important puisque la majorité de la presse a collaboré. Et c'est pour ça que dans le programme du CNR, il y a l'enjeu de sortir la presse des forces de l'argent. Ce qu'on qualifie aujourd'hui de concentration des médias. Exactement. Aujourd'hui, le contraste est saisissant avec la situation actuelle puisque jamais la presse n'a été aussi concentrée depuis 1945 dans les mains de 9 milliardaires. Et il y a un de ces milliardaires qui a des affinités explicites avec l'extrême droite et qui organise justement la bataille culturelle au service de l'extrême droite. Donc ce programme, c'est une source d'inspiration très forte dans les moments que l'on vit aujourd'hui, même si évidemment, il ne s'agit pas d'en faire un copier-coller. D'abord parce qu'il n'était pas parfait puisqu'il y avait quand même quelques éléments qui étaient occultés. La situation des femmes qui étaient absentes du CNR et absentes de son programme. Pas de droit de vote pour les femmes, pas de fin de l'inégalité de salaire. Et puis la question de la décolonisation puisque dans le programme du CNR ne figure pas le droit à l'autodétermination des peuples. Et on comprend pourquoi ça a été facteur de grande tension dans l'après-guerre. C'est parce qu'on n'avait pas réussi à arriver à un compromis sur ce point dans le programme du CNR. Frédéric Souillot, quelle lecture vous avez de ce texte 80 ans après sa signature ? Alors, il n'était pas parfait, mais ce texte, quand ils l'écrivent, alors pas simplement, difficilement, des coupures, des arrêts dans les discussions, des engueulades, il y en a eu plein. Mais c'est lui qui fixe à l'après-guerre la cohésion sociale de la République. Évidemment, dedans, il y a notre protection sociale collective et comment on l'a déroulée avec le temps. Alors, les attaques sur la protection sociale collective, elles commencent il y a longtemps. Ceux qui veulent démonter le CNR, ils pensent dès le début. Les ultralibéraux font avec. Mais quand Juppé, après 95, commence à dire la sécu, c'est plus paritaire, CSG, CRDS et tout cela, on est en train de commencer à démonter le CNR. Et ce CNR, il n'est pas parfait, mais il fixe aussi notre autonomie électrique, les nationalisations et tout cela. Donc, il y a protection sociale collective et puis plein de règles économiques. Et toutes ces règles économiques, les ultralibéraux et d'autres n'ont pensé que depuis le milieu des années 70, comment est-ce qu'on arrive à privatiser, privatiser et revenir sur tout ce qu'était le CNR. Alors, le CNR, je ne sais pas qui conseillait le président de la République, mais quand il essaye de nous le ressortir en 2022 en l'appelant refondation, réconciliation ou je ne sais quoi d'autre, bon ben là, ça tombe bien parce que dans tous ceux qui sont là, aucun d'entre nous n'a été y siégé. Et je discutais avec le président... Ça rend l'unité compliquée, oui, effectivement, s'il n'y a pas d'organisation syndicale. Mais, à ce CNR, ça n'a pas été non plus un coin dans l'inter-syndicale. On a accepté que certains y aillent. Pour autant, on a continué de se revoir les semaines suivantes et de construire la mobilisation. Alors, l'unité syndicale, elle n'était pas simple pour écrire tout ce programme. Il a fallu écrire tous les mots, mettre toutes les virgules. Et il n'y avait pas de technicien pour le faire puisqu'on inventait des choses. Il y avait des résistants. Et puis, la classe ouvrière y était représentée et très bien représentée par les organisations syndicales. Et bien, si demain, on veut réécrire, revoir les jours heureux, bon, déjà, ce n'est pas avec des politiques de va-t'en-guerre ou d'escalade guerrière, comme on peut l'entendre en ce moment. C'est comment est-ce que nous, on arrive à écrire des choses ? Alors, on n'y arrivera pas seul. Mais avec qui on parle et avec qui on écrit ? François Omry, la CFECGC, elle est l'héritière d'une organisation qui a été fondée au sortir de la guerre. Quelle lecture, vous, vous avez des jours heureux en 2024 ? Alors, on va fêter nos 80 ans cette année, puisque la Confédération a son premier acte d'existence en 1944. Moi, pour moi, je pense à trois choses. Il y a dans le préambule, justement, du document des jours heureux, il y a une notion qui est, je crois, très importante. C'est l'objectif, c'est la disparition de la crainte, en fait. La crainte de vieillir, la crainte d'être malade. Et tout à l'heure, Sophie faisait référence au monde agricole. Et moi, je suis comme beaucoup de Français. Je suis né dans les années 60 et j'ai connu beaucoup d'agriculteurs, de petits agriculteurs dans ma famille. Et je me rappelle une petite anecdote que me racontait un oncle dans les années 70. Il me disait, tu sais, François, nous, avant la sécu, quand quelqu'un était malade, quand un enfant était malade, il fallait parfois vendre une vache pour acheter les antibiotiques. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on entend et qui disent quelque chose de ce que c'est que la disparition de la crainte, la nécessaire organisation qui fait que chacun pourra se consacrer à son projet familial, à son projet de travail, finalement à pouvoir s'investir, en fait, dans sa vie, en cessant d'être en permanence focalisé sur des sujets qui vont venir le perturber son investissement. Et dès que les dispositifs sociaux français sont créés, en fait, les forces du capital n'auront de cesse que d'essayer de l'attaquer et de le détruire. Parce que le principe même, justement, de la captation de la valeur, elle est basée sur le principe de la réintroduction dans les rapports sociaux de la crainte, de la crainte de l'avenir. Et on en a un excellent exemple, c'est mon deuxième point, avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, on a un discours gouvernemental qui est un discours anti-scientifique. C'est-à-dire qu'il est démontré aujourd'hui, et quel que soit le dispositif au niveau européen, voire au niveau mondial, il est démontré que le niveau d'indemnisation des personnes est sans rapport avec leur motivation à retrouver un travail. Et qu'au contraire, meilleur est l'indemnisation, plus le temps consacré à retrouver un travail est important. En fait, ce qui se passe, c'est que la réalité de l'analyse, la réalité scientifique, on va le dire, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui l'étudient, est exactement le contraire de la position que tient le gouvernement. Pour le gouvernement, il faut attaquer l'indemnisation parce qu'il faut que les gens soient dans la crainte en permanence. Et je pense que c'est ça, en fait, ce qui, à mon avis, est la meilleure perspective pour analyser ce qui est à l'œuvre depuis maintenant presque 80 ans, finalement, que là où, à la sortir de la guerre, il faut revenir à une situation de paix, en fait, de paix sociale, et bien cette dérive qui nous amène aujourd'hui à ce gouvernement qui tord l'effet scientifique pour essayer partout où il le croit nécessaire de réintroduire la crainte dans l'avenir. Alors le problème, c'est que si on n'est pas sécurisé dans son environnement, on ne peut pas s'investir. Et donc, petit à petit, la valeur économique qu'on représente dans la société, elle va ne faire que se diminuer. Donc, de toute façon, c'est un très mauvais calcul sur le plan économique et on le voit aujourd'hui. Et enfin, la dernière chose, c'est que la construction du modèle social se base sur un principe de délégation entre le pouvoir politique et le pouvoir exercé sur le terrain à travers le paritarisme des représentants des différents groupes de la société, différents groupes sociaux de la société, d'être en capacité de gérer, en fait, de gérer ces choses-là. Et on voit bien qu'en parallèle, le gouvernement, il attaque aussi ça pour reprendre dans sa main tous les éléments qui lui permettront, finalement, d'exercer la totalité du pouvoir sans autorité et de renvoyer les forces sociales uniquement au rapport de force dans l'entreprise. Muriel Gilbert, même question. Le droit de vivre dans la dignité, ce programme des gens heureux du CNR. Je pense qu'en fait, ce programme-là, je pense qu'en tant que militant et militante, il y a quelque chose de mythique, en fait, autour de cette construction après-guerre. C'est un mot qui revient beaucoup. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui nous donne aussi à la fois du baume au cœur en se disant qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a eu ce moment de reconstruction possible après une guerre quand même. Et ce qui est frappant aussi, c'est que c'est vraiment pas uniquement un programme économique, parce qu'on aurait pu penser que finalement, c'était l'urgence, la reconstruction économique, et que ça s'arrêterait là. Il y a vraiment un programme social d'ampleur et qui a l'ambition d'intégrer tous et toutes, alors pas assez toutes peut-être, dans justement ce qui va commencer sur l'après-guerre. Alors qu'on est dans une France extrêmement pauvre. Voilà. Alors que tout est à plat et on sort du nazisme, on sort de Vichy. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est un moment de crise vraiment particulier, historique, et que c'est une circonstance aussi exceptionnelle qui pousse à aller vers ce programme-là, possible parce qu'on rassemble des personnes finalement très différentes, mais où effectivement les ouvriers et les ouvrières sont représentées par les syndicats. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose à noter. Quand on voit l'état actuellement de ce qu'on appelle le dialogue social, qui est vraiment pas en fantoche, moi je le vois comme ça, et ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a eu un discours aussi à un moment donné sur la place des patrons, parce que De Gaulle disait un peu qu'il faut lutter contre l'effet odalité. Et je pense que dans ce qu'on a décrit là sur les grands patrons qui sont à la fois donneurs quelque part du là sur ce qui se passe sur nos droits sociaux, via ce gouvernement, mais d'autres avant, les grands patrons aussi dans la presse, ça nous fait aussi réfléchir sur cette question-là de place de chaque élément du corps social, je dirais. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ait aussi en tête, c'est que vraiment, les attaques sont multiples. Quelque part, du côté du patronat, on présente ce programme-là comme quelque chose d'obsolète dans notre temps, alors qu'il a une modernité et il fait appel justement à des forces sociales très différentes. Et que c'est ça qu'il faut qu'on remette en avant, je pense, à travers nos luttes. C'est pour ça que je citais ce billet fameux de Denis Kessler. Ce qu'il raconte dans cet édito, c'est que c'est un bidule du passé et que ça retient la France d'avoir de bonnes performances économiques à l'international. Une réaction là-dessus ? Justement, je pense que là, on a de toute façon depuis des années maintenant un discours sur l'économie qui doit absolument nous dicter ce que seraient désormais les droits sociaux. Donc pas grand-chose, parce que je pense que je suis d'accord avec François Ombril, qui dit que oui, en fait, l'option, c'est la crainte. Le chômeur doit craindre de ne pas survivre, donc accepter n'importe quel emploi. Je pense qu'il faut que chacun se débrouille et ne plus compter sur les services publics. Enfin, on voit qu'y compris sur les questions de souveraineté, on en a parlé sur l'énergie. Mais voilà, tout ça se repose. Mais le programme en fait, en face de ce programme des jours heureux, qui a été évidemment amendé, enfin voilà, qui a évolué, mais qui, dans ses principes, reste quand même très d'actualité, c'est derrière le capitalisme le plus sauvage possible, avec ce qu'on a aussi en filigrane sur les destructions, l'environnement et l'ensemble des droits sociaux. Benoît Est, Muriel Gilbert a parlé de dialogue social, c'est une notion qui en fait est associée à cette idée de démocratie économique et sociale. Votre lecture, une notion qu'on peut contester par ailleurs, mais on pourrait parler de lutte sociale, etc. Mais quand on parle de dialogue social, c'est justement parce qu'on suppose qu'il y a une démocratie. Oui, et c'est bien aussi sur cette base-là, et c'est bien ces fondements-là aussi qu'établit le programme du CNR, sur cette idée que dans cette France où tout est à reconstruire, où il y a eu l'effondrement en 1940, il faut reconstruire en créant des contre-pouvoirs. Ça a été dit sur la presse, en défaisant les oligarchies, en défaisant les accaparements, les élites qui ont trahi également, et donc organiser les contre-pouvoirs dans l'entreprise, évidemment. Ça fait partie du programme du CNR que d'établir les comités d'entreprise, etc. Et ça, c'est quelque chose de très fort, évidemment, qu'on retient de ce programme-là. Sur la question générale, sur pourquoi aujourd'hui le CNR a une telle amplitude, une telle présence dans nos esprits en termes d'héritage, c'est aussi en raison de sa pérennité. C'est-à-dire que non seulement c'est un programme, mais un, il a été en partie, en très grande partie, appliqué, même si pas tout, etc. Et deux, ça a fonctionné. C'est-à-dire que ce qui est à l'état de programme, comme de grandes idées, qui ont l'air parfois, sans doute à l'époque, un petit peu utopiques, et en tout cas très ambitieuses, ça a permis de reconstruire le pays, ça a permis effectivement d'établir les fondements d'une démocratie, d'une république sociale, alors qu'il a fonctionné plus ou moins bien, etc. Mais c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on est attaché, parce que cet héritage-là, il continue effectivement à être vivant. Deux choses sur l'établissement du programme du CNR. Premièrement, ça nous dit que l'unité, alors ici, elle est entre les syndicats, les partis, les associations, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler les associations aujourd'hui, l'unité ne signifie pas l'alignement vers le moins-disant. L'unité, elle se fait sur quelque chose d'immense et d'extrêmement ambitieux, de refondation complète de tous les droits sociaux, de toute l'organisation économique et sociale du pays. Et ça, ça dit beaucoup aussi de choses sur ce qu'on est en capacité de construire, dans les intersyndicales, notamment aujourd'hui. La réforme des retraites, par exemple, ça en était un des marqueurs importants. Ça n'a pas signifié s'aligner sur le compromis le plus bas. On a eu quelque chose d'entraînant, de dynamique. Et le programme du CNR, il nous dit ça aussi. Et deuxième chose, toute réflexion sur les droits sociaux entraîne une réflexion sur la démocratie sociale. C'est une question de démocratie. C'est ça que dit le CNR. La question de la démocratie, par plusieurs aspects, elle se pose en même temps que celle d'accorder des droits aux travailleurs et effectivement de les sortir de l'insécurité. Et aujourd'hui, c'est bien ça qui est au cœur des remises en cause du programme du CNR. C'est la première fois, sans doute, alors il y avait sans doute dans les revendications syndicales avant, dans le programme syndical, mais c'est la première fois que de manière aussi large et avec un arc des forces aussi important, on formule clairement l'idée que les droits sociaux, ça ne peut pas être un filet de sécurité minimal. C'est au contraire pour la dignité des travailleurs, pour qu'ils vivent bien. Ce n'est pas pour qu'ils arrivent à survivre. Et tout après va être mis en place pour atteindre cet objectif, les retraites, la sécurité sociale. Mais c'est ça qui est fondamentalement remis en cause aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on souhaiterait aujourd'hui, et les libéraux n'ont jamais avalé le fait qu'on ait imposé cette idée que les droits sociaux, c'était pour vivre bien, pas pour survivre. Et donc... Vous croyez que c'est existentiel pour eux ? Ce programme du CNR, le remettre en cause, c'est existentiel ? Je pense qu'effectivement, ça a jeté les bases de cette idée qu'il devait y avoir des droits sociaux ambitieux pour toutes et tous. Et qu'effectivement, c'est quelque chose qui, en termes idéologiques également, est essentiel. Il est essentiel de remettre en cause quand on est un bon libéral et qu'on déteste finalement cette idée de statut dans lequel on serait enfermé, qu'on ait des statuts, qu'on ait des droits sécurisés. Tout ça, effectivement, est un modèle de société à rebours d'une vision néo-libérale, ou même libérale avant, mais néo-libérale surtout. François Aubry. Oui, il y a un mot très court. Pourquoi la référence au CNR dans le Conseil national de la refondation est obscène ? Il faut le dire comme ça. Parce que le mot le plus fondamental dans le programme du CNR, c'est le concept de sécurité sociale. On dit la sécu, mais il faut revenir à ça. Sécurité sociale. Or, c'est vraiment obscène de capter l'acronyme pour organiser ni plus ni moins que l'insécurité sociale. Frédéric Souillot. Et puis, ce qui les intéresse tous, ces ultra-libéraux, le premier budget de la République, c'est notre protection sociale collective. On a plus de budget que l'État à gérer. Et bien évidemment, ça attire tous ceux qui voudraient privatiser. Et, à ce titre-là, rappelons-nous, on cotise suivant nos moyens et on reçoit selon nos besoins. Selon nos besoins. C'est juste ça, la sécurité. Et non pas selon le prix de l'assurance ou selon notre... Oui. Sophie Binet. Oui. En fait, ce qui est génial avec le programme du CNR, c'est que ça nous permet de mieux comprendre la notion de résistance à travers ces deux parties. Parce qu'il y a une partie qui est sur la résistance immédiate face à l'occupant nazi et puis l'autre avec un horizon de conquête. Et donc ça, moi, je pense qu'en termes d'enseignement pour les organisations syndicales, c'est très fort. On résiste bien avec des actions immédiates à la défense, mais il faut avoir un plan d'attaque et de conquête. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est que c'est très important de rappeler que le programme du CNR, c'est un compromis politique très large, mais c'est pas un compromis économique. C'est pas un compromis économique. Pourquoi ? Parce que le patronat n'est pas dans le CNR. C'est le seul acteur manquant avec les forces de collaboration. Pourquoi ? Parce qu'il collabore. Et c'est ça qui explique la portée et la force du programme du CNR. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu le faire tomber ? Parce que, comme le dit Fred, effectivement, il y a de l'argent à aller récupérer et que si on cumule les nationalisations, la protection sociale, les services publics, on n'est pas loin de la moitié du PIB qui est sortie de la spéculation. Et puis c'est aussi une question de pouvoir. C'est parce que dans le programme du CNR, le centre de ce programme, c'est l'idée de dire qu'il ne faut plus laisser les forces de l'argent dicter la conduite de nos vies et dicter la conduite du pays. Et donc, dans ce programme, on dit que nous, travailleuses et travailleurs, nous devons pouvoir définir l'orientation économique des entreprises et du pays. C'est pas une question d'argent, c'est une question de pouvoir. C'est une question de pouvoir. Reprendre le pouvoir sur la sécurité. Exactement. Et c'est ce point-là, d'ailleurs, qui a fait le plus débat avec le patronat, encore plus que la sécurité sociale, c'est la question des comités d'entreprise. parce que le fait que les travailleuses et les travailleurs pouvaient prétendre à la gestion de l'économie, mais de qui vous nous parlez ? C'était ça le point important. C'est pour ça que je vous posais la question. Le premier point sur lequel je voulais revenir, pardon, c'est que dans l'offensive montée par le Capital contre le programme du CNR, donc évidemment, c'est le néolibéralisme et c'est Thatcher et Reagan à partir des années 80, ça a mis une vingtaine d'années quand même à traverser la Manche grâce à la force du Conseil national de la résistance. Et quand ça l'a traversé, c'est le MEDEF qui a lancé l'offensive avec la notion de refondation sociale. Et dans cette notion, il y a la notion de dialogue social. Pourquoi est-ce que c'est pas une nation anodine ? Parce que ça nie les rapports de force, c'est comme si on s'assoit tranquillement autour d'une table et puis on dialogue avec les patrons alors qu'il y a quand même quelques petits conflits d'intérêts. Et puis, c'est l'idée du contrat contre la loi pour empêcher les grandes avancées pour les travailleuses et travailleurs qui sont ici de lutte, mais qui ont aussi besoin de la loi et permettre au patronat de prendre un droit de veto sur toute transformation sociale. Ça, c'est très important à comprendre et à avoir en tête. Je vous posais cette question du pouvoir parce qu'il y a un argument qui revient qui est de dire, regardez comme le gouvernement a mis des milliards sur la table pendant la crise du coronavirus. Vous dites, c'est pas ça la question. La question, c'est celle du pouvoir sur notamment la sécurité sociale, sur les entreprises. Évidemment que l'argent, c'est important. L'argent et le pouvoir. Et en général, l'argent, c'est le pouvoir. C'est ça le problème. Ils ne sont pas ultra-libéraux. Ils ont fait des politiques prétendument keynesiques. Oui, mais de l'argent pour qui ? Aujourd'hui, le scandale dans les politiques d'austérité qu'on veut nous imposer, c'est qu'il y a une sanctuarisation. C'est les quasiment 200 milliards d'euros chaque année d'aides fiscales et sociales qui sont consenties aux entreprises sans aucune contrepartie. Il y a une sanctuarisation, c'est la baisse de la fiscalité pour les plus riches. Et par contre, la marge d'ajustement, c'est justement la sécurité sociale, l'assurance chômage, les retraites, les services publics et les droits des travailleuses et travailleurs. Sur cette question du pouvoir, juste en un mot, c'est intéressant de noter que le programme du CNR ne dit rien de la future constitution parce qu'il n'y a pas forcément accord entre les membres du CNR, notamment au niveau des partis politiques. Mais ça pose la question justement, et aujourd'hui encore évidemment, en lien avec ce qu'on a dit, de l'articulation entre cette démocratie sociale et la démocratie politique, qui n'est pas réglée là, qui n'est pas réglée aujourd'hui, mais où en tout cas, on a vu, et c'est pour ça aussi qu'il y a un côté obscène, effectivement, je reprends les mots de François sur la convocation d'un CNR, Conseil national de la refondation, par Emmanuel Macron, qui s'est fait le chantre finalement de la négation, du déni du droit des syndicats, qui a supprimé un certain nombre de représentants, des personnels dans les entreprises, dans la fonction publique, et qui d'une certaine manière, dans la pratique du pouvoir qu'il a eu, a dit, il n'y a rien entre moi et le peuple, il n'y a pas de corps intermédiaires, il n'y a pas de syndicats, il n'y a plus de CNR du coup, de ce point de vue là, parce que tout ce qui avait été établi en termes de comité d'entreprise, etc., ça ne doit pas exister, la société civile globalement ne doit pas exister d'ailleurs, et donc tout cet esprit du CNR là, c'est l'esprit dans lequel nous, on souhaite peser en tant que syndicats, et eux, ce qu'ils appellent le dialogue social, pour faire écho à la question posée initialement, le dialogue social, c'est vouloir nous associer, nous faire accompagner, avoir le même langage que les représentants du pouvoir, que le patronat, bref, être des commentateurs, là où l'ambition du CNR, c'était de faire des syndicats, des représentants et des acteurs en lien, en proximité, avec l'ensemble des salariés. Il y a eu un pivotement sémantique aussi entre négociation et concertation, Meryl Gilbert, ça c'est intéressant, parce que si on fait un concert, il faut accorder nos violons, quoi. Nous on n'aime pas ça à solidaire, de toute façon, ni l'un ni l'autre, je crois. Non, mais parce que vous parliez juste avant de l'argent qui a été mis sur la table pendant le confinement, je pense que c'est intéressant justement de voir, on est à nouveau dans une situation de crise exceptionnelle, quand même avec cette pandémie mondiale, cet arrêt, je dirais, de tout sur la planète, c'est quand même un événement majeur. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on retrouve tout d'un coup l'utilité ou en tout cas la pertinence d'avoir à la fois des services publics, il faut sauver absolument vite fait le système économique. Donc là, on dit que finalement, quoi qu'il en coûte, en disant que finalement, voilà, là, il faut faire des choses et là, il faut retrouver du vivre ensemble, etc. Je pense que nous, ce qu'on veut, les syndicats, c'est pas attendre le moment exceptionnel avec, je dirais, comme un peu pour la crise des subprimes, tout d'un coup, rebalancer des discours qui vont dans le sens du social. On veut, en fait, qu'il y ait une subordination de l'économique au social et pas l'inverse. Et je pense que c'est aussi ce renversement qu'a opéré le CNR, en fait, quand il commence ses travaux et quand il commence à penser que, après cette guerre, il faut absolument, justement, que le vivre en société ait nouveau sens. Et je pense que c'est ce sens-là qu'il faut qu'on retrouve à travers nos luttes, parce qu'effectivement, les attaques, elles sont sans cesse. Comme je le disais, Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, a eu la gentillesse de nous envoyer quelques interventions en vidéo, parce qu'elle ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter sur l'héritage qu'elle garde du CNR. Les inspirations et les créations du Conseil national de la résistance sont de véritables pépites pour notre modèle social. Elles l'ont forgée, elles l'ont réinventée à un moment où tout était à reconstruire, à un moment où la concorde nationale était forte. Le rôle des organisations syndicales a été important, leur implication et leur revendication totalement en phase avec les besoins et la réalité des travailleurs après-guerre. 80 ans plus tard, c'est ce souffle qui doit toujours inspirer le monde syndical. La CFDT a toujours veillé à construire son cahier revendicatif en lien avec l'évolution de la société. Il y a bien sûr des héritages de l'après-guerre à préserver. Il y a aussi de nouveaux droits à imaginer. Les travailleurs et les travailleuses, comme tous les citoyens et les citoyennes, sont conscients des enjeux importants qui les attendent ou plus précisément qu'ils sont en train de vivre. La transformation climatique qui les contraint à travailler dans de nouvelles conditions, l'essor de l'intelligence artificielle qui modifie les processus de production, l'organisation du travail, la volonté de s'exprimer davantage sur son travail, l'exigence de plus de démocratie dans les entreprises et les administrations. Toutes ces évolutions doivent se retrouver dans l'action syndicale et être portées auprès des pouvoirs publics et du patronat pour construire du progrès. Parce que le patronat n'a certainement pas la même vision, mais ça, ça n'est pas nouveau. Je voudrais, pour continuer, qu'on épluche peut-être un peu plus précisément sur ce qui a été détricoté du CNR et sur ce qui ne l'a pas été, dans quelle mesure ça l'a été. Et à partir de quand, il faut se rappeler, on en a parlé dans la première table ronde, qu'au départ, la sécurité sociale, elle ne fonctionne pas selon le paritarisme. Les syndicats ont trois quarts des sièges et le patronat n'en a qu'un qu'un. Est-ce que, et ça, c'est les ordonnances de 67, donc c'est fait par ordonnance, ça ne passe pas par la loi. Est-ce que, Sophie Binet, vous diriez que c'est là que les ennuis commencent ? Oui, tout à fait. Et ce qui est important, justement, de noter, c'est que notre sécurité sociale française, elle ne se fait pas sur le modèle britannique, puisque c'est les travailleuses et les travailleurs qui la gèrent, et que cette différence de modèle, elle s'explique, je pense, par le rôle du CNR, et la place qu'ont pris les organisations syndicales dans le CNR et dans la résistance, avec, au moment de la mise en place de la Sécu, on a pris les choses en étau, c'est-à-dire que c'est la CGT qui présidait le Conseil national de la résistance et qui l'a maintenue pour organiser le rapport de force face au général de Gaulle, qui, bien qu'ayant été à l'origine, indirectement, de la création du CNR, il avait quand même envie d'avoir les mains libres et de ne pas se faire dicter ses orientations par un quelconque programme. Et puis, de l'autre côté, on avait des ministres au gouvernement, avec Ambroise Croizat, qui était secrétaire générale de la Fédération de la métallurgie, et qui a mis en place la Sécurité sociale, qui a mis en place les comités d'entreprise, qui a mis fin à l'abattement sur les salaires des femmes, notamment... – Il y avait un métal au rue de Grenelle, oui, il faut toujours le rappeler. – C'est très important. Et puis, on avait Marcel Paul, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, qui a fait une partie des nationalisations. Donc, la mise en œuvre du programme du CNR, elle s'est faite aussi directement avec des syndicalistes qui étaient aux manettes, mais avec aussi des syndicalistes qui organisaient le rapport de force dans la société, avec des organisations syndicales qui avaient des millions d'adhérents, donc la CGT, les chiffres aussi, entre 3 et 5 millions, et puis un CNR qui a continué à fonctionner pour organiser le rapport de force. Et effectivement, quand on a voulu commencer à s'attaquer à son héritage, on a commencé à s'attaquer à la démocratie et la place des travailleuses et des travailleurs dans la gestion de la Sécurité sociale, parce que c'est un point clé. Et ce que je veux dire, c'est qu'en 67, toutes les organisations syndicales ont dénoncé les ordonnances de De Gaulle, on a organisé des mobilisations, on n'a pas gagné, mais derrière, il y a eu mai 68, et donc mai 68 n'est pas venu de rien. Mai 68 est venu de la mobilisation de la jeunesse, mais aussi de la colère sociale sur la situation salariale et les ordonnances de la Sécu. À chaque fois qu'un gouvernement a voulu toucher à l'héritage du CNR, il l'a payé très cher. Soit on a gagné, comme par exemple en 1995, soit derrière, ça a été payé dans les urnes, comme après 68, puisque la gauche arrive en 81 sur la dynamique de 68, après 2010, et puis je l'espère prochainement avec la complexité qu'aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui capte la colère contre le gouvernement. C'est le défi auquel on est confronté aujourd'hui. Une histoire, effectivement, et notamment celle de 67-68, vous vous racontez très bien. Il est minuit moins le quart. François Aubryl. Moi, je vous propose la vision suivante. C'est une vision d'équilibre. Tout est affaire de rapport de force. Et faisons simple, analysons le rapport de force économique et le rapport de force sociale. Et regardons la trajectoire depuis, justement, 1944, puis les ordonnances de 1946, etc., jusqu'à aujourd'hui. Avec, moi, je crois, quelque chose qui est particulièrement visible, c'est que le rôle du gouvernement, le rôle d'un gouvernement, normalement, c'est d'agir à travers une politique assumée, d'agir sur l'équilibre entre le rapport de force économique et le rapport de force sociale. Même, on peut dire, un gouvernement libéral serait un gouvernement qui se retirerait sur ses actions en tant que développement des politiques publiques, mais au moins donnant la garantie aux acteurs sociaux sur le terrain qu'il agira pour que le rapport de force soit équilibré. C'est-à-dire que la négociation sociale ne soit pas inféodée au rapport de force économique. C'est ça un vrai bon gouvernement, pour le coup. En fait, ce qui se passe, c'est que, on vient de le dire, à la sortie de la guerre, le gouvernement, qui est le gouvernement issu du Conseil national de la résistance, il déséquilibre le rapport de force du côté du rapport de force sociale, à tel point qu'il demande même aux représentants des forces sociales d'administrer ce qu'il met en place. Et puis, petit à petit, le balancier repart. Et on a une période, cette période que certains appellent les 30 glorieuses, moi, je n'ai pas compétence pour agir et parler au niveau historique, mais quelque part, ça y ressemble un peu, où on va dire que, finalement, les deux sont à peu près équilibrés, suivant les périodes. De temps en temps, il y a des scousses, ça revient d'un côté, ça repart de l'autre. Et là, très clairement, et c'est le néolibéralisme, c'est la définition du néolibéralisme. Le gouvernement, qui normalement devrait agir pour équilibrer les deux, il prend très clairement position pour le rapport de force économique, et il, en fait, il amoindrit, il affaiblit le rapport de force sociale. Et donc, le résultat, c'est qu'il appauvrit les Français, et donc, en contrepartie, il enrichit qui ? Les forces du capital, qui, eux, agissent sur le rapport de force économique. Toute la problématique, elle est là, et c'est pour ça qu'il est important, je pense, d'avoir les idées claires, pour le coup, pour qualifier ce que c'est que la politique, ce que le gouvernement prétend être sa politique économique, mais, en fait, il n'a pas de politique économique. Il a une politique, tout simplement, qui consiste à affaiblir le rapport de force sociale, là où, normalement, il devrait l'équilibrer, il devrait le préserver pour qu'il s'équilibre avec le rapport de force économique. Frédéric Souillot, effectivement, ce virage néolibéral qu'on connaît bien, qui est bien commenté, aux Etats-Unis, en Angleterre, bon, c'est fait par des gouvernements de droite. Il se trouve qu'en France, c'est plutôt opéré par un gouvernement de gauche. Comment vous le voyez, ça, dans cet héritage ou ce détricotage du CNR ? Alors, gouvernement de... Ah oui, d'accord. Gauche. C'est ça que vous... D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle encore dans cette salle ce que peut être un gouvernement de gauche ? Parce que notre problème, il est peut-être là. Maintenant, sur les équilibres... Si vous voulez, c'est juste qu'ils n'ont pas été élus sur ce programme-là. C'était ça que je pointais. Le fait que vous disiez que ce n'est pas la vraie gauche, voilà, c'est une autre question. Non, mais c'est... Et quelle était la vraie gauche aujourd'hui, celle d'hier, d'avant-hier et tout cela ? Sur ce programme-là, mais je serais d'accord avec François Ombril, alors ça ne nous arrive pas souvent puisque les cadres et les premiers collèges, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on vous a... Oui, oui, c'est pour ça qu'on nous a associés à droite. Des accords joyeux. Oui, oui, voilà. Non, non, mais c'est une plaisanterie. En fait, ils n'ont pas de programme. Pas plus que de programme économique. C'est les mêmes qui tissent la même toile pour démonter un petit peu plus à chaque fois. Quand on parle de conditionnalité des aides publiques aux entreprises, et on l'a tous écrit dans l'unité syndicale, comment demain on peut parler de désmicardisation quand on s'appelle Gabriel Attal, Premier ministre, si on continue de faire allégement total jusqu'à 1,6 mic ? Ça, c'est le démontage. du Conseil national de la résistance. C'est comment est-ce qu'on arrête les cotisations, comment est-ce qu'on fait plus de l'impôt progressif, le partage de la valeur, aujourd'hui, le balancier, il est parti de l'autre côté. Comment... Alors, je les cite souvent, j'espère que je n'aurai pas besoin de vaccins. Sanofi, crédit, impôts, recherche et développement, 1,8 milliard, délocalise la recherche aux Etats-Unis, le développement en Inde, et on continue de laisser le crédit, impôts, recherche et développement, on a une boîte aux lettres à Massy. C'est pas normal. Conditionnalité des aides publiques aux entreprises, ils doivent les rendre. C'est pas autre chose. Mérèle Gilbert. Oui, je suis de toute façon dans la suite de ce qui est dit. Je pense que là, en fait, quand le CNR veut refaire société, il le pense aussi avec une idée particulière du partage des richesses. Et je pense que là, ce à quoi on a assisté depuis toutes ces années, depuis ces 80 ans, c'est que le partage des richesses, il se fait plus. Les dividendes explosent pour certains, pour les grands groupes. Et à côté, on a une précarisation en peuvreté galopante. Je pense que c'est ça aussi, sciemment, qui est mis en place. Alors on peut penser que les différents gouvernements dits de gauche détricotent au fur et à mesure parce que mondialisation, parce qu'on a eu tous ces discours-là sur la dette, mais qui renvoient aussi à des choix concrets sur l'impôt et qui est un des vecteurs de partage des richesses. Et je pense qu'effectivement, sur ces questions-là, comme sur la question du partage du temps de travail, c'est sans doute une refondation qu'on doit penser collectivement avec les syndicats, entre nous. Je pense qu'on va peut-être en parler là sur notre unité et comment faire en sorte qu'elle soit encore prospère et qu'elle nous aide dans le rapport de force à imposer des droits très concrets pour les travailleurs et les travailleuses. Mais voilà, je pense qu'il y a sans doute aussi une réflexion à avoir sur ce qui peut passer pour des grands principes un peu abstraits, mais qui en fait sont la source fondamentale de ce qu'on pourrait mettre en place et décliner. Michel Margheras tout à l'heure nous parlait de l'importance du libre-échange, c'est-à-dire qu'on fonctionne aujourd'hui dans un cadre qui est issu de l'acte unique, qui est issu des critères de Maastricht, qui est issu du fonctionnement de l'OMC. Est-ce que le programme du CNR, il est encore applicable dans ce cadre-là ? Est-ce que vous voulez répondre ? Alors, les cadres qui se sont construits au fur et à mesure, ils l'étaient aussi parce qu'en fait, on avait choisi aussi clairement de... Enfin, on est dans un système capitaliste qui met en place un certain nombre de principes, notamment sur les questions de concurrence, mais on voit que c'est aussi quelque part à sens unique. Par exemple, on a parlé de la presse, voilà, il n'y a jamais eu autant de monopole dans la presse, mais on a bien vu aussi toutes les questions européennes qui étaient autour de cette question de concurrence qui ont servi à mettre à mal nos services publics aussi, notamment. Donc, on a créé un certain nombre de cadres contraignants, soi-disant, pour que justement, en Europe ou ailleurs, avec l'OMC, etc., on ait quelque part un mythe de l'économie qui est circulaire, qui est mondiale et qui prospérait un peu comme sur le mode du ruissellement. On voit que ça ne marche pas, en fait, et qu'au contraire, on a des aggravations, des inégalités partout, et que justement, peut-être, c'est à ce cadre qu'il faut qu'on s'attaque aussi clairement. Et je pense que la crise agricole, avec aussi le poids des traités de libre-échange, on a bien vu aussi les conséquences que ça a. Donc on a des moyens aussi de démonter ces discours-là et de dire qu'il faut refaire un tout autre modèle pour qu'on ait effectivement des droits sociaux qui soient pleinement associés. Bonne hôtesse. Oui, non, mais tout simplement, je partage ce que dit Muriel à l'instant. Finalement, le détricotage de l'héritage du CNR, il se fait au nom d'un impératif de l'adaptation qui est un impératif qui existe. L'adaptation est nécessaire aux réalités de notre temps. Je veux dire, le CNR, ce n'est pas un totem qui a dit pour toujours tout ce qu'il fallait faire et pour les temps à venir. Évidemment que c'est des réalités différentes aujourd'hui. Marie-Lise l'a dit dans son intervention, il y a l'intelligence artificielle, il y a la transition climatique, la transition énergétique, les problématiques environnementales à prendre en compte. Et quand je disais tout à l'heure l'application du programme du CNR, ça a fonctionné pour relever le pays. Oui, ça a fonctionné aussi dans ce qu'on appelle aussi le compromis fordiste qui nous a entraînés aussi dans le productivisme. Et donc, toutes ces questions-là, elles n'étaient pas posées, en tout cas pas de cette manière-là à cette époque-là. Et il faut les prendre en compte maintenant. Et donc, tout ce qui s'est fait en termes de détricotage, c'est au nom d'un impératif d'adaptation. Et il faut arriver à contester cet impératif-là, à contester sur le fond les manières dont on s'adapte aux réalités nouvelles. Ça n'est pas vrai qu'on ne peut plus faire de politique sociale aujourd'hui, y compris à l'échelle nationale, parce qu'il y aurait un marché dominant, un marché surpuissant auquel il faudrait se soumettre. Et on en a fait aussi la démonstration très concrète en disant que le maintien de politiques publiques ambitieuses était tout à fait envisageable si on faisait des choix politiques ambitieux. et donc c'est la question de la bataille culturelle en fait qui se pose. Le mouvement qui est d'ailleurs international à l'époque du CNR en faveur de la démocratie économique et sociale a connu un mouvement de balancier en sens inverse à partir des années 1970. Et on est toujours dans cette volonté d'imposer une marche à la libéralisation forcée aujourd'hui. Une chose dont on parle moins, c'est-à-dire que quand on parle de néolibéralisme, les gens pensent tout de suite marchandisation, ils pensent privatisation, ils pensent désengagement de l'État. C'est tout à fait juste mais on pense rarement à l'étatisation par exemple au fait que on remplace une bonne partie des cotisations sociales par de la CSG. De nouveau, c'est à l'époque d'un gouvernement de gauche. Ensuite, la CRDS, ces choses-là. Actuellement, on voit qu'il y a un mouvement de prise en main du paritarisme par l'État en fixant des objectifs ou en disant si vous n'y arrivez pas, c'est nous qui reprenons en main. Ça, c'est une étatisation. Est-ce que ça, ça fait partie aussi du détricotage des gens heureux ? Bien sûr, ça a été dit sur la fiscalisation des cotisations et donc la sécurité sociale étatisée qui correspond effectivement au néolibéralisme qui est aussi un État qui reprend en main et qui se met au service des intérêts économiques plus que le libéralisme qui était effectivement dans cette idée laisser faire, etc. Et donc, le maire a carrément parlé de reprendre en main par l'État l'assurance chômage. Et puis, il y a eu un ballon d'essai comme ça qui a été lancé de faire une grande sécu intégralement. C'est typiquement anti-CNR parce que le CNR, lui, à l'inverse, il prévoit des contre-pouvoirs et il prévoit la gestion paritaire de la sécu, etc. François Omry, là. Un mot très court. La phrase qui caractérise le mieux notre époque, c'est, et je vais reprendre la dialectique des jours heureux, c'est le bonheur de tous au prix des petits malheurs de chacun. En fait, c'est ça le truc. Et c'est forcément un paradoxe. Tout est paradoxe, en fait, dans les politiques menées. Et un mot pour compléter sur la question de la mondialisation. La mondialisation, pourquoi pas ? Et au passage, le gouvernement nous entretient beaucoup sur la question de la souveraineté. C'est super, la souveraineté. Mais oui, c'est super, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que la souveraineté sinon la capacité qu'un groupe d'individus, quelle que soit sa taille, à imposer ses normes ? Normes sociales, normes environnementales, etc. Et aujourd'hui, au nom de la politique économique qui est suivie, qui consiste finalement à appauvrir tout le monde, on est en train de nous mettre dans la tête cette notion que pour continuer à progresser, il faudrait accepter de dévaluer nos normes. Et donc finalement, d'importer non seulement les produits, mais au final, pour pouvoir les reproduire chez nous, d'importer les normes plus faibles des pays qui les produisent aujourd'hui. c'est extraordinaire, c'est le monde à l'envers en fait. Et donc moi, je crois qu'il faut aussi regarder, et je pense que ce qui, c'est un peu la fin de notre débat à venir, c'est ce qui stresse énormément les gens. Ce paradoxe-là, ces injonctions paradoxales, rendent insupportable l'investissement et la vision d'avenir. Alors les intervenants de la première table ronde nous ont bien montré comment cette unité du CNR autour de ce programme, elle ne s'est pas faite de façon spontanée, elle s'est construite par un important travail. On va parler du LEG que cela laisse à l'intersyndicale actuelle, notamment dans la foulée de l'unité sur la mobilisation des retraites. Je voudrais qu'on écoute ce que nous a envoyé Marie-Lise Léon de la CFDT. Oui, le CNR a été un moment d'unité inédit. Et je vais être claire, pour la CFDT, l'unité syndicale n'est pas un but en soi. Si les organisations syndicales ont des revendications communes, elles peuvent les porter ensemble pour amplifier le message. Mais en aucun cas, cette unité ne doit être de façade. Nous devons assumer nos désaccords. C'est ce qu'il faut retenir de l'année dernière. Pas de faux-semblants, des revendications communes portées collectivement quand c'est possible et utile. Nous l'avons d'ailleurs fait encore la semaine dernière pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à l'occasion du 8 mars. Sophie Binet sur l'unité syndicale. Oui, l'unité syndicale pour la CGT c'est identitaire et même statutaire parce que c'est quand on divise les organisations syndicales que le patronat se frotte les mains. On voit combien l'unité syndicale dans les dynamiques historiques, non seulement c'est quand il y a de l'unité syndicale qu'il y a des conquêtes sociales mais c'est aussi quand il y a de l'unité syndicale que derrière il y a de l'unité politique au sens large parce que c'est en 1934 face au risque que les ligues factieuses d'extrême droite prennent le pouvoir qu'on se réunifie à la CGT et sur cette base-là et sur la base des grandes luttes qu'on organise le gouvernement de 36. Et le CNR c'est pareil, c'est les accords du PRE de réunification de la CGT qui préexistent, enfin qui se font juste avant l'unification du CNR et qui jouent un rôle très important dans le rassemblement du CNR. Et donc c'est pour ça qu'on a une responsabilité particulière en tant qu'organisation syndicale. Notre lutte contre la réforme des retraites, elle a été très forte parce qu'on a été capable de garder l'unité, de la faire prospérer jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'il faut qu'on continue en ayant en tête que vraiment, c'est pour ça que l'exemple du CNR est riche d'enseignement et c'est dans les moments difficiles qu'on est capable de faire primer l'essentiel et de se dire qu'il faut qu'on soit capable de laisser en second plan nos intérêts de boutique, nos intérêts d'organisation pour faire primer l'intérêt du monde du travail, l'intérêt général qui est de rassembler la classe du travail contre la classe du capital. Frédéric Souillot, tout ça, ça... Frédéric Souillot, tout ça, ça pose la question du rapport de force. Alors, bien sûr, il n'y a plus plusieurs millions de membres à la CGT comme c'était le cas jadis. Néanmoins, je suis quand même allé voir... Je me suis amusé à additionner tous les adhérents de toute l'intersyndicale et on dépasse les 2 millions, 2 millions 300 000, quelque chose autour de ça. C'est-à-dire que le syndicalisme aujourd'hui, ça reste une histoire de nombre et 2 millions 300 000, c'est à peu près le nombre de licenciés de la Fédération française de foot. C'est vraiment une histoire de nombre. Est-ce que... Est-ce que... Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Il en est où le rapport de force aujourd'hui par rapport à 44, 45, 46 ? Non, mais le rapport de force, il existe toujours. Aujourd'hui, dans nos organisations syndicales, on a plus d'adhérents que la totalité des partis politiques présents à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, ça, c'est évident. C'est pour ça que je comparais avec le foot. Oui, mais... C'est quand même... Quand ceux-ci décident de nous dicter des choses, ils aimeraient bien arriver à réunir au moins autant de monde que nous à chaque mobilisation. Et parfois, même leurs colloques, bon, ils font des effets d'image parce qu'ils arrivent à mettre moins de personnes que nous. Maintenant, sur l'unité syndicale, on assume nos différences et nos désaccords. Maintenant, l'unité syndicale, ça ne veut pas dire syndicalisme rassemblé. Parce que le syndicalisme rassemblé, ça ne nous a jamais amenés dans le rapport de force et là où nous voulions aller. On a un petit différent les uns et les autres, notamment, loi sur la représentativité. loi sur la représentativité, on continue à la contester et à la ramener. Donc, l'unité syndicale, oui, syndicalisme rassemblé, non. François Omryl. Non, mais, moi, je suis le président de la CFE-CGC. Une organisation qui représente spécifiquement, c'est la loi, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que, au passage, c'est notre grande victoire dans le conflit sur les retraites, c'est cette unité de discours sur l'analyse des faits. Vous m'avez entendu parler du rapport de force entre le capital et le travail, etc. Ce n'est pas idéologique chez moi. C'est une évidence. N'importe qui qui s'intéresse au sujet économique ne peut pas passer à côté de cette évidence démontrée, de cette montée en puissance à nouveau, mais sur le long terme, des forces du capital qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de capter le maximum de valeur. Tout simplement, comme un aimant attire la limaille de fer. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'idéologie que de dire ça. Et je pense que ce qui a été beaucoup apprécié par l'opinion dans l'intersyndicale, c'est notre capacité à analyser les faits, à en parler ensemble, chacun à sa façon, mais finalement à poser les mêmes constats et à qualifier de fait la position du gouvernement comme étant la vraie position idéologique sur ce point de vue-là. et donc, cette unité-là, cette unité dans l'analyse, dans la cohérence de la vision et du décryptage de la situation, elle est fondamentale aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il faut continuer à la développer. Mais après, là où il y a des différences à exprimer, c'est sur la hiérarchisation des revendications. Ce n'est pas un problème, ça. Et c'est le cœur même, c'est l'esprit même d'une négociation qui fait qu'au final, chacun, à sa place autour de la table, va mettre en avant telle ou telle position. On en parle avant, c'est les préparatoires. Ensuite, on fait la négociation et au final, on essaye que chacun, d'une certaine façon, s'y retrouve. Mais je pense qu'il est important de faire la part des choses. Là où on créerait du stress, c'est si on n'était pas, si on était trop éloigné sur la façon d'analyser la situation aujourd'hui. Muriel Gilbert. Alors, moi, je pense que ce qui a été vraiment efficace dans notre intersyndicale élargie, c'est qu'on avait un objectif clair et commun, qu'on était conscient et consciente de nos différences aussi sur un certain nombre de revendications autour de cet objectif clair et surtout qu'il y a eu un respect, vraiment, je pense, de nos spécificités et y compris à des moments où on a choisi notre organisation syndicale, d'autres appelées à la grève reconductible, qui n'étaient pas le choix d'autres organisations mais qui ne remettaient pas en cause en fait cette intersyndicale élargie. Donc, je pense qu'il n'y a pas une question, enfin, et votre question sur le nombre, je pense qu'on ne peut pas réduire les choses à ça. Je pense qu'on a été une force d'entraînement parce qu'il y avait bien plus qu'un million, deux millions dans la rue. Il y a eu, voilà, je ne sais plus, 13, 14 fois et à plusieurs reprises plus de 3 millions dans la rue. Donc, ça veut dire que là, on a symbolisé, on a représenté, c'est un rendez-vous avec la population. Voilà, je pense qu'on a représenté la voie beaucoup plus large que celle de nos adhérents et adhérentes. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Moi, sur le CNR, moi, j'avais noté un peu une phrase de, voilà, qui disait que, en fait, ça avait marché aussi parce que, au sein du CNR, ils avaient pris appui à la fois sur les mouvements de résistance, sur les partis politiques qui étaient vraiment, qui avaient pris position dans l'esprit du Front populaire et contre Vichy. Donc, je pense que, bon, on n'est pas dans les mêmes circonstances exceptionnelles, mais ce qu'on peut penser aussi, c'est que les circonstances exceptionnelles peuvent revenir assez rapidement. On pense que, notamment sur la crise climatique, il peut y avoir aussi des bouleversements qu'on ne voit pas là tout de suite aujourd'hui et qui nous dépassent. Et là, je pense qu'il faut quelque part compter sur ce qui a été construit à travers cette unité intersyndicale dans ce mouvement des retraites pour d'autres batailles sur des luttes sociales. Je ne sais pas sur les lois de travail qui arrivent, etc. Peut-être. Mais, clairement, c'est quelque chose sur lequel on pourra investir sur l'avenir et ça, c'est précieux pour nous tous et toutes. Benoît Est. Oui, effectivement, pour nous aussi, l'unité fait partie de notre identité et la recherche de l'unité parce qu'elle est entraînante, parce qu'elle crée les dynamiques. L'unité, au moment de la réforme des retraites, a signalé cette alliance des différentes sensibilités autour d'un objectif commun, mais qui dépassait, finalement, le combat contre cette simple réforme des retraites. Et François l'a dit, quand on a commencé à combattre cette réforme des retraites, c'est évidemment très vite qu'est venue la question de la répartition des richesses tout court, les droits des travailleurs en général et donc ce discours social qu'on a pu tenir sur la place des salariés dans la société, tout ce qui a émergé au moment de cette réforme, les salariés qui donnaient à voir leurs difficultés à travailler, leurs revendications et le fait que leur imposer deux ans de plus d'un travail qui est déjà intenable, ça disait plein de choses des réalités du monde du travail en général, donc on a parlé beaucoup plus que retraite, on a parlé réalité globale du monde du travail, revendications générales et donc nous, on pense qu'effectivement l'unité doit être recherchée, est entraînante, évidemment, elle se fait dans des circonstances, le CNR, ça en est une, voilà, un moment dramatique évidemment de l'histoire de France, mais une réforme délétère des retraites c'est aussi une circonstance qui nous entraîne après derrière vers un nouveau détricotage du modèle social et la montée de l'extrême droite je pense nous oblige aussi à repenser ces questions-là, il y a une responsabilité d'une certaine manière des organisations syndicales, après la question du CNR elle pose aussi la question des relations aux politiques qui est une question sans doute compliquée, au moment des retraites on a réussi justement par l'unité à incarner ce qui s'appelait désormais dans le champ du débat public l'intersyndicale il y avait une nouvelle entité qui s'appelait l'intersyndicale qui du coup donnait le ton et d'une certaine manière n'était pas prise dans les tirailleries les problématiques politiques politiciennes de tel ou tel parti politique qui pouvait estimer devoir tirer la couverture à lui et ça aussi ça nous dit beaucoup de choses sur le temps aujourd'hui c'était pas les mêmes réalités avant ce sera peut-être pas les mêmes réalités demain mais ça nous dit beaucoup de choses sur la responsabilité de l'intersyndicale à entraîner sur le débat d'idées en général et quelque part on a imposé le tempo dans des moments de mobilisation forte et c'est ça aussi à quoi amène l'unité Les syndicats vous l'avez dit ont retrouvé à la faveur de cette mobilisation des retraites une dynamique assez propice avec la population un autre domaine dans lequel on peut se demander si le syndicalisme n'est pas un outil particulièrement utile et pertinent c'est la lutte contre les idées d'extrême droite les formations d'extrême droite progressent en Europe elles progressent ailleurs on a une banalisation bien souvent de leurs idées est-ce que justement en mobilisant sur les conditions concrètes de travail les conditions d'existence et en valorisant la solidarité Sophie Binet le syndicalisme n'est pas un outil particulièrement utile pour lutter contre les idées d'extrême droite oui je crois que ce qui est très important c'est qu'on est collectivement conscience de la gravité du moment la gravité du moment parce que le pouvoir n'arrête pas ses attaques contre nos droits et tous nos conquis et la gravité du moment parce que ceux qui profitent de ces attaques là c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir à partir de là comme organisation syndicale on a des responsabilités particulières d'abord on sait que pour combattre l'extrême droite ce qu'il faut c'est avoir un horizon rassembleur et des perspectives sociales rassembleuses aujourd'hui l'extrême droite elle prospère sur les mises en opposition les replis identitaires qu'on subit quotidiennement et nous organisation syndicale on est ceux qui pouvons mettre à l'ordre du jour des perspectives rassembleuses comme l'a fait à l'époque le programme du conseil national de la résistance ensuite effectivement et c'est aussi ce qui faisait la force de l'intersyndical c'était on sait qu'on a un monde du travail qui est fragmenté comme jamais entre les grandes entreprises les petites les donneurs d'ordre les sous-traitants les précaires les statutaires les cadres les ouvriers etc l'intersyndicale elle permettait de rassembler le monde du travail quelle que soit sa situation et justement les organisations syndicales elles rassemblent le monde du travail quelle que soit l'origine la nationalité la couleur la religion avec des revendications très concrètes liées au professionnalisme au travail au quotidien dans les luttes moi je suis frappée de voir qu'il n'y a jamais de question de qui croit au ciel ou qui n'y croit pas on se rassemble pour la lutte tout simplement donc c'est le travail qui rassemble les organisations syndicales qui rassemblent et puis enfin notre rôle c'est de dénoncer l'imposture sociale du rassemblement national qui progresse en faisant croire qu'il serait le meilleur défenseur du monde du travail c'est totalement faux à chaque fois qu'il y a eu des rendez-vous au parlement français ou au parlement européen jamais ils n'étaient là d'abord parce qu'ils sont très absents et puis ensuite parce qu'à chaque fois qu'il faut voter pour l'augmentation des salaires par exemple ils votent contre ça a été le cas au niveau européen où on s'est battus ensemble pour avoir une directive sur le salaire minimum pour contourner le dumping social qui casse justement les acquis du CNR et le rassemblement national a voté contre donc ça nos organisations syndicales justement peuvent aider les travailleuses et les travailleurs à y voir clair le syndicalisme face à l'extrême droite c'est ce dont on parle également Marie-Lise Léon de la CFDT écoutez-le en tant que syndicaliste je ne me résignerai jamais à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite le repli sur soi le rejet de l'autre se sont toujours fait au détriment des travailleurs et des travailleuses et des plus précaires les organisations syndicales sont bien placées pour le savoir partout où l'extrême droite a pris les manettes du pouvoir les droits des syndicats ont été réprimés les organisations syndicales en l'air sain et à l'extérieur doivent donc démasquer les pseudo-discours sociaux du Rassemblement National c'est fauné qui les rendrait plus fréquentables le Rassemblement National est antisocial anti-syndical anti-féministe anti-écologique aux antipodes de la société que nous voulons construire dans ce moment que nous vivons il faut avoir nos valeurs pour Boussole et combattre haut et fort ces idées nauséabondes Muriel Gilbert dans la lutte contre les idées d'extrême droite il y a une chose qui est souvent compliquée c'est que quand on s'y essaye les gens ont l'impression qu'on leur fait des leçons de morale est-ce que ma question c'était justement ça est-ce que le syndicalisme évite cet aspect-là alors c'est compliqué comme question je pense qu'on a vraiment une responsabilité en fait à parler à être dans la communication directe avec l'ensemble des travailleurs et travailleuses sur ces questions-là je pense qu'il y a aussi un aspect outre effectivement que de faire comprendre que l'extrême droite est l'ennemi en fait des travailleurs et travailleuses c'est ce qu'on dit depuis des années c'est aussi affirmer nos valeurs positivement je pense qu'effectivement affirmer notre antiracisme combattre par exemple la loi immigration ça en fait partie je pense que ça a été dit les votes du RN par exemple y compris sur les questions d'avortement les questions d'égalité femmes-hommes on voit bien la réalité qu'il y a derrière donc c'est à nous aussi d'être aussi dans ce partage concret parce que je pense qu'il y a une grande partie aussi des électeurs qui sont en fait dans cette illusion que comment avoir des droits sociaux comment dépasser la crise sociale c'est en renversant une table mais une table qui sont très mauvais donc je pense que par rapport au CNR et par rapport à l'esprit du CNR je pense que c'est notre devoir collectif en tant que syndicat de lutter contre l'extrême droite Bonne auteste L'extrême droite c'est le repli sur soi les organisations syndicales c'est le collectif quand on parle droits sociaux quand on parle avoir des bonnes retraites le débat vient sur ce terrain là et on n'entend plus parler du rejet de l'autre des immigrés qui prennent le travail des nationaux etc et donc c'est notre responsabilité effectivement ça a déjà été dit nous sommes peut-être d'une certaine manière pas les seuls mais nous sommes peut-être des remparts la lutte sociale le combat social l'activité syndicale c'est un des remparts à la montée à la progression de l'extrême droite Frédéric Souillot en mode conclusion je le disais tout à l'heure CNR c'était cohésion sociale de la république et bien ne nous résignons pas c'est nous qui avons les cartes en main pour faire qu'on continue cette cohésion sociale moi je pense qu'il faut réaffirmer nos valeurs les valeurs syndicales sont des valeurs de fraternité de solidarité et que ce finalement c'est le meilleur c'est le meilleur antidote qu'on peut donner à la société pour lutter contre les mauvaises idées mais moi je ne perds pas de vue que le poison ce sont les politiques qui ont été menées depuis 20 ans par différents pouvoirs alternés qui nous ont fait contenter de nous faire croire qu'il n'y avait qu'une seule politique possible alors ça c'est faux faire de la politique c'est faire des choix et donc quoi qu'il arrive je dois vous dire c'est peut-être un peu ma différence moi je n'ai pas tellement envie d'être l'idiot utile de ces gens là qui viennent nous convoquer à échéance régulière pour essayer de leur sauver la peau parce qu'ils veulent rester à continuer à nous imposer ce qu'ils appellent être la seule politique possible et bien un grand merci à vous cinq d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous merci encore une fois à vous dans le public de la grande salle de l'Arlequin ainsi qu'à vous à l'autre bout du câble ou derrière votre machine un podcast merci à toute l'équipe de la CGT à la technique en régie à la communication qui a préparé et produit cette journée et ses deux tables rondes un salut particulier à Emmanuel Vier du SNJ CGT qui nous a coordonné les uns les unes et les autres amis auditeurs diffusez cette émission lisez les jours heureux et à très bientôt salut ça c'était la conclusion de cette deuxième table ronde mais c'était pas la conclusion de notre matinée je vous demande d'accueillir Nathalie Bazir du secrétariat national chers camarades chers amis mesdames messieurs les journalistes je commencerai déjà par remercier ceux qui ont fait que cette initiative puisse se tenir je pense notamment au groupe de travail piloté par un camarade de la CGT Emmanuel Vier qui est ici présent membre de la direction confédérale et évidemment aux personnes qui ont assuré la logistique et à toi Clément Olivier pour l'animation un merci également à tous nos intervenants de la matinée vous remercier surtout vous qui êtes nombreux dans la salle à avoir compris que nous sommes à un moment charnière de bascule de recul de nos droits et que cette initiative se veut offensive à l'image de notre engagement quotidien contre les idées d'extrême droite pour les libertés publiques et dans un enjeu de conquête de nouveaux droits il était important de démontrer collectivement que cette initiative au-delà d'une commémoration doit mettre en perspective un projet de transformation de la société présent le 15 mars 44 avec la volonté féroce de penser une véritable démocratie économique et sociale nous sommes là aujourd'hui le 15 mars 2024 80 ans plus tard les garants d'un système pensé possible alors que nous étions dans un pays dévasté 80 ans que chacune et chacun vit dans son quotidien des conquis sociaux tels que la sécurité sociale issue du programme du CNR et aujourd'hui on voudrait nous faire croire que ce n'est plus possible que ce qui a été pensé dans un moment des plus terribles de notre histoire doit être remis en cause alors que les travailleuses et les travailleurs de ce pays créent des richesses fruit de leur travail et qu'ils ont le taux de productivité le plus élevé d'Europe alors que des milliards d'euros sont distribués aux plus riches c'est ce que nous avons souhaité exprimer aussi aujourd'hui nous ne pouvons nous résigner à penser que cela n'est plus possible à écouter ceux qui voudraient que ça change au profit du capital qui organise la division entre les travailleuses et les travailleurs et qui empêche donc toute forme de résistance cela même qui par leur politique de régression sociale pousse le monde du travail à se tourner vers les parties de la honte et de la haine leur faisant oublier que ce sont bien les descendants du crime nazi que notre histoire a connue à ses heures les plus sombres notre combat commun pour défendre les libertés syndicales en est un rempart et la garantie surtout de gagner de nouvelles conquêtes sociales le respect de la démocratie doit être garant de nos valeurs de république et de l'expression des aspirations de la population rappeler ce qu'a été le programme du CNR les conquis sociaux qui en découlent et les défendent quotidiennement c'est démontrer la viabilité d'un système basé sur la solidarité que nous devons aussi améliorer en y intégrant les questions environnementales à l'heure où les consciences se tournent vers le respect de la planète c'est aussi marqué d'un point rouge ce que le rassemblement national et les parties d'extrême droite remettent en cause et en particulier l'égalité des droits par le choix politique de l'entrée de Missac et Méliné Manouchian au Panthéon le 21 février dernier le président de la république a inscrit la reconnaissance par la nation de la résistance communiste étrangère un geste mémorial inaudit essentiel il est vrai mais en contradiction complète avec la politique conduite par Emmanuel Macron une politique ultra libérale antisocial qu'une majorité de français juge autoritaire et que nous dénonçons chaque jour ils étaient résistants antifascistes internationalistes et ils ont par leur combat nourri leurs frères et soeurs pour construire ensemble ce que deviendra le programme du CNR au sein même du CNR il a fallu donc un très haut sens de l'intérêt national pour que chacun accepte de surmonter ces différences qui n'avaient pas vocation à s'amoindrir en dépit de sa diversité sociale culturelle politique ou confessionnelle la résistance se dote donc d'un programme qui la libération venue change la France radicalement pour lui donner ses couleurs singulières je pense à la sécurité sociale au vaste secteur public mais aussi au pouvoir et des droits nouveaux que certains s'acharnent à vouloir abolir les réformes successives qui se sont mises en place n'ont eu de cesse de détricoter ces conquêtes sociales et plus particulièrement la sécurité sociale l'une des principales issues du CNR des choix politiques qui ont permis le désengagement des entreprises dans le financement de la sécurité sociale avec la montée des exonérations des cotisations dites patronales et une volonté de transférer au privé à la finance les récentes annonces du gouvernement sur sa volonté de vouloir désmicartiser la France ne peuvent laisser que présager le pire pour la protection sociale une véritable nouvelle attaque et par conséquent une remise en cause grave des principes même de la sécurité sociale au sens large des textes de 1945 nous faut donc continuer de revendiquer la pérennité d'un régime universel basé sur la solidarité financé par le salaire socialisé géré par les intéressés eux-mêmes et couvrant l'ensemble des droits tels que pensés au sortir de la guerre nous sommes à un tournant à la fin d'un cycle et la possible accession au pouvoir de l'extrême droite doit nous emmener à redoubler d'efforts pour autant ça a été rappelé ce programme comportait des manques et notamment les droits des femmes qui ont joué un rôle majeur dans la résistance nous sommes donc au quotidien les garants de la poursuite de leur oeuvre un programme dont les points clés restent valables alternative liberté démocratie paix et justice sociale je vous invite pour le rappeler toutes et tous à être présents cet après-midi à 15h aux 48 rue du four là où tout a commencé ne cédons donc pas à la dictature des vocables pour nous expliquer que les travailleuses et les travailleurs de ce pays sont un coup ou encore accepter les annonces de coupes budgétaires successives à l'instar des 10 milliards d'euros annoncés par le gouvernement qui vont une nouvelle fois saboter nos services publics et empêcher leur mission c'est bien d'une autre répartition des richesses dont nous avons besoin et le maintien du système solidaire construit sur des bases solides qui doivent être défendues et même améliorées je citerai Georges Ségui il ne suffit pas de s'indigner il faut s'engager c'est ce qu'ont choisi des milliers de salariés en décidant de se syndiquer qui en ont compris l'intérêt car oui ils croient à la force du syndicalisme celui que nous avons eu la capacité de monter dans l'unité syndicale mais il nous faut gagner le rapport de force sur le lieu de travail que ces travailleuses et travailleurs décident de ce que doit être la réponse à leurs besoins nous avons donc un rôle majeur à jouer pour éviter d'aller vers une issue qui leur serait inévitablement défavorable si nous sommes là aujourd'hui ce 15 mars 2024 c'est que nous n'entendons surtout pas céder au fatalisme rien n'est écrit à l'avance l'histoire du mouvement social l'a prouvé c'est en cela que nous sommes les garants de la poursuite du travail de ceux qui ont pensé le programme du CNR notre capacité à nous unir malgré nos divergences a été au coeur de nos batailles en 2023 nous avons su le prouver tous ensemble avec le formidable mouvement social qui a été porté dans l'unité syndicale contre la réforme des retraites une énième attaque qui porte atteinte au système solidaire pensé par le conseil national de la résistance notre volonté collective de défendre un socle commun doit rester la boussole contre un gouvernement qui organise en toute conscience la paupérisation la casse déconquis sociaux et construit un boulevard pour l'accession au pouvoir de l'extrême droite cela pose donc en grand la place du syndicalisme comme un acteur privilégié dans la résistance organisée sur le lieu de travail il est indéniable de mesurer la place du syndicalisme dans la conquête de nouveaux droits quelle force quand nous savons donner du corps à des revendications par des propositions communes qui doivent amener au progrès social il nous faut donc continuer de travailler en profondeur nos propositions pour répondre aux besoins cela passe par repenser le droit à l'éducation au logement au transport à l'énergie à se nourrir correctement à se soigner ou encore à l'égalité le programme du conseil national de la résistance publié clandestinement en 1944 constitue une formidable source d'inspiration ce sont les mots de Sophie Binet secrétaire générale de la CGT dans le livre qu'elle dédicacera ce midi faisons-les raisonner pour construire nos combats à venir nous pouvons et nous nous devons toutes et tous ensemble de décider de plateformes communes pour nourrir le débat public sur l'augmentation des salaires l'égalité entre les femmes et les hommes la défense de l'industrie et les services publics liant enjeux sociaux et environnementaux ne cédons pas à la peur du lendemain unissons-nous pour obliger à d'autres choix la crise c'est eux la solution c'est bien nous gagnons de nouvelles conquêtes sociales pour garantir la paix la justice et le progrès social écrivons la suite des jours heureux bravo applaudissements Merci.